1. Une flamée c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jailler, c'est la quête ce que t'as prévu est annulée. Vive le triple filtre ! Smokeweed everyday ! Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. On est déjà sur le deuxième épisode, car je vous rappelle, le premier épisode c'était la différence entre les landrace et les hybrides. On est toujours connecté à notre Discord, c'est notre forum privé, disponible uniquement à nos canailles. A toi seul de devenir une canaille pour venir participer à nos discussions, à nos débats, car je vous rappelle, on marche avec zéro sponsor. Donc ici, y'a personne qui va te dire que ce truc il est génial, alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Et bien sûr, un message à tous les mineurs, les gars, faites le choix intelligent d'attendre le bon âge et le bon moment si vous voulez vous essayer aux substances psychédéliques. Parce que croyez-moi bien, on n'en ressort pas tous indemnes. Allez, parlons peu, parlons peu, on est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Merci mes canailles de me suivre dans ce deuxième épisode de Bud Thunder. Le thème du jour, c'est la différence entre les sativas et les indica. On va voir vers quoi ton cœur balance. Et comme dans Bud Thunder, on connaît les vrais bails, on va pas parler de rudéralis ou de champs textiles dégueulasses. Mais pour bien commencer un podcast, et pour bien être compris par tous nos auditeurs, on commence avec un petit ABCD Herbe. On va commencer avec l'explication de la sativa. C'est une plante connue pour être plus fine, plus élancée, avec des fruits moins compacts. Les effets qu'elle produit sont très particuliers, car ils sont beaucoup plus cérébrales que physiques. Souvent, on l'associe à la créativité et à induire des sentiments euphoriques. Géographiquement, ce sont des plantes tropicales ou sud-tropicales. En gros, ça veut dire qu'elles viennent de plusieurs endroits différents. Il y a l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale et l'Asie du Sud-Est aussi. Passons brièvement aux indica. Ce sont des plantes qui sont connues pour être plus trapues et plus denses, avec des effets totalement différents de la sativa. Là, elles sont beaucoup moins cérébrales et c'est beaucoup plus physique. On peut appeler ça l'effet stone. C'est le truc qui te cloue au fauteuil et qui te donne envie de manger 8 pizzas devant Netflix. Géographiquement, ce sont plus des plantes de montagne. Style Asie centrale, Himalaya, Afghanistan, Pakistan ou même Inde du Nord. Ça pousse plus dans le caillou et les climats secs, cette histoire. Et pour finir, on va finir avec le terme breeder. On peut dire que c'est un groueur plus plus plus. Tellement il kiffe cultiver de la wheat, le gars a envie de créer des nouvelles souches. Parce que lui, quand il est gros, il sélectionne des plantes bien spécifiques, avec des critères bien particuliers qu'il a envie de reproduire de génération en génération. En gros, il fait des graines. Après une intro qui a été un peu trop longue, mais bon, il fallait poser les bases. Dans le premier épisode, on avait commencé avec Bice Croc. Du coup, vu qu'on est à peu près la même team, voire exactement la même team, on va commencer avec Bice Croc. Donc à toi, gros, dis-nous ce que tu préfères entre les Sativas et les Indica. Moi, je suis plus Indica, on va dire. Ouais. Et enfin, les Sativas, c'est la culture qui me dérange un peu, toi. Ouais. Ça ne me dérange pas du tout, j'en ai déjà fait, toi. J'en ai déjà fait plein. Mais les temps de flow, les... Moi, je me suis toujours mis une hypothèse. OK, il y a un temps de flow plus long, mais comme elles ont un stretch d'enculé, est-ce qu'on ne réduirait pas en croissance, tu vois ? Est-ce qu'on ne ferait pas juste deux semaines de croissance au lieu d'une Indica qui ferait un mois et demi de croissance, tu vois ? Est-ce qu'on n'arriverait pas à la fin à équilibrer un peu tout ça, tu vois ? C'est une question que je me pose et que je te pose en même temps. Après, en intérieur, tout est possible, donc... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si tu écris exactement ce que tu veux faire, toi. Ouais, Gol, tu veux dire ? On le voit beaucoup chez Medical Seed, si je peux faire la parenthèse. La plupart de leur variété est un peu médicale, très Sativa. Ouais. C'est souvent écrit deux, trois semaines et hop, douze, douze. OK, il y a Indy, il y a Indy même qui dit que les breeders, l'Andreïs, conseillent... L'Andreïs, Sativa, conseillent carrément de faire du douze, douze en direct. Il faut carrément de lancer une plante mère, enfin une plante directement en douze, douze. Une fois qu'elle a fait son stretch, tu reprélèves des boutures que tu fais enraciner encore sous douze, douze. Ah ouais ? Ouais, pour gagner en temps. Ah ouais, c'est un délire. Je crois que c'est JGL qui conseillait cette technique. OK, OK, mais là, il faut être chaud. C'est ça, il ne faut pas se rater dans le timing. Ouais, c'est ça, il faut les choper juste à la fin du stretch, mais avant l'induction florale. C'est génial ça. Ouais, bah après, Big Scrogg, je ne vais pas te mentir, moi je partage, je partage, je suis comme toi, je suis plus tiré sur de l'indica, qui a une floraison plus rapide, qui fait plus des têtes compactes, tu vois, que, en plus, la sativa, ça part souvent en Fox Trail, tu vois, et c'est... J'aime vraiment pas, en plus, les buds aérés, j'aime vraiment pas. Ah bah ! Quand j'ai une route qui fait ça, je suis déçu, en fait. Ça, et puis il faut la manucurer, après, c'est quand t'as des feuilles de partout, il faut balader les ciseaux dans tous les sens, c'est une horreur, quoi. Prends la parole, West. Économiquement, l'électricité, bonjour, quoi, quand il faut laisser allumer pendant presque 100, 110 jours, pour les plus longues, même des fois plus, hein. Bien sûr. C'est bon, quoi. C'est clair. En une floraison, t'as le temps de faire un run d'indica, en fait. C'est ça. Aussi voir le côté économique du truc, tu vois, quand t'es un gros verre d'intérieur, ça t'y va, c'est bien, ouais, et t'es dans le jardin. Vas-y, Indy. J'ai fait des Congo pointe noire, une fois, et j'ai eu le temps de faire deux cultures d'indica, enfin, deux boutures à côté. Et même comme ça, je pense qu'elles auraient pu prendre encore 15 jours de plus, elles auraient, mais... Putain, c'est ouf. Il y a au moins 15 ans de ça, j'ai tenté de l'Ethiopienne pour un enfer sur terre. Je l'ai arraché au bout de... À la moitié de la floraison, j'en avais marre d'attendre. Je devais être à un truc comme... Je dis la moitié de floraison et je devais être à un truc comme 100 jours. C'était déconné, elle n'en finissait plus. C'était imméthlisable, ingérable. Ouais, j'ai tout arraché. Les gars, je partage 100% ce que vous dites, parce que c'est tellement infernal. On parle d'une plante qui est photopériodique et normalement, tu sais quand est-ce qu'elle commence et tu sais quand est-ce qu'elle termine. Avec celle-là, tu as l'impression qu'elles te disent « Ah, c'est la surprise », tu vois. Et tu dis « Non, non, c'est pas la surprise. Moi, j'ai un planning à respecter, j'ai des choses et puis à un moment, il faut que je bédave, quoi. » Et puis c'est gourmand en engrais, c'est hyper gourmand en engrais. C'est Sativa Landraise, quand même, l'heure de rien, par rapport à une Indica. Ah, moi, je t'aime. J'ai une petite minute que ça bouffait à mort, quoi. Ah, j'ai une inverse, ouais. Ouais, moi, justement, aussi, j'aurais eu l'inverse. Vous avez eu l'inverse ? Moi, putain, elle était hyper gourmande, quoi. Dès qu'il y avait un manque de quelque chose, paf, ça partait en carence. C'était obligé de leur mettre des produits. C'est ça, et du coup... Ça n'a rien à voir avec une Landraise, mais j'ai voulu faire confiance à Alchimia. J'ai acheté, sans besoin, dans le meilleur succès des consommateurs. J'ai pris une Blackberry Gum du site Stoker pour le côté, soi-disant, terpenique fruité. Et je me suis retrouvé avec un phéno qui était peut-être à la moitié, après trois mois de floraison. Donc, je ne l'ai pas terminé. Du coup, je vais enchaîner, parce qu'il y a Big Scroggs dans le chat qui nous dit « La chantilly, bien, bien lourd. Chantilly, encore une variété de chez Perfectry. Tu peux nous dire un peu pourquoi ? » C'est ta variété, justement ? Moi, j'ai... Après, c'est personnel, toi. J'ai vraiment kiffé le côté crème. Ouais. L'odeur que t'as, tu le ressens dans le goût. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la souche ? Quels sont les pères et mères ? C'est le Jetta, le père. Ouais. Et la mère, je ne sais plus. Attends deux secondes, je vais lui dire ça. J'ai pas le paquet sous les yeux, là, mais... Jetta pour le père, j'ai plus la mère. Ouais. La Cushcake. Cushcake. Elle est Cushcake. Mais la LA Cushcake, c'était une des variétés qui a été analysée à 36, 38% en taux de THC, quoi. Donc là, à Chantilly, ça doit être... Ça doit être puissant comme variété. Gloutin. Moi, j'ai adoré. Je l'ai pas bouturé, je regrette vraiment. Ok. Et t'avais vraiment quelque chose de très fort, quoi ? Ouais, crème. J'avais jamais eu, en fait. Moi, tout ce qui est cake, j'avais jamais goûté encore. Ok. Une petite mention pour les cakes. Une petite mention, quand même, pour la Gelato Cake de TH Seed. Alors, je sais que TH Seed, ça peut faire débat. Non. Mais franchement, je suis tombé sur un truc. Sur un paquet de Gelato Cake, mais à tomber par terre, quoi. Tomber par terre, ouais. Nulot. En ce moment, il n'y a que des bons retours pour TH Seed. Oh, bah... J'ai entendu, c'était il y a quelques années de ça. Il y avait un peu de débat sur TH Seed, mais bon, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de soucis avec eux. Toujours des super... Peut-être qu'il y a eu débat à un moment, mais je crois que maintenant, ils ont tout recentré avec Julien, qui est un breeder français. Ils ont quand même des vrais breeders sérieux. C'est ça, c'est ça. Ils font leurs graines. Ça, c'est un sujet qu'on abordera beaucoup dans le podcast. C'est le sujet des banques de graines qui ne font pas leurs graines. TH Seeds, on peut dire ce qu'on veut, mais au moins, c'est fait partie des grosses banques de graines qui ont des breeders et qui font leurs graines. Chose qu'on ne peut pas dire pour tout le monde. Ok, là, je sais ce que tu te dis. Comment ça ? Il n'y a même pas 15 minutes de podcast. Il se fout de ma gueule. Eh non, le podcast, en vrai, dure presque une heure. Et ça, ça, toutes les semaines. Plus des vidéos. Là, en ce moment, on est sur la Spanabis 2023. La plus grande foire européenne. Et si tu veux check tout ça, t'as qu'une possibilité, ma gueule. C'est d'être une canaille. Et en payant l'équivalent de deux paquets de feuilles, tu as accès à tout notre contenu. Plus tout ce que je produis par semaine. Nanana. N'oubliez pas une chose, mes canailles. C'est qu'avec la prohibition que l'on vit depuis plus de 50 ans, on a perdu tout notre savoir sur cette plante. À tel point que limite au Moyen-Âge, on la connaissait mieux qu'aujourd'hui. Donc, c'est à vous de vous informer et de transmettre la bonne parole. Je sais, ça fait un peu religieux. Mais avec toutes les conneries qu'on entend depuis ces 50 dernières années, je pense que cette plante, il va falloir la remettre à sa place. Et pour ça, il va falloir discuter, échanger, communiquer et apprendre ce que c'est le cannabis. Et moi le premier, c'est pour ça que j'y travaille tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada